La reine Elisabeth II Les accords ne manquent pas. Notamment dans le cas du prince Harry dont les liens se sont distendus au fil des années avec en point d'orgue son expatriation aux Etats-Unis avec sa famille. Selon The Sun, le cadet de Charles et Diana ainsi que sa femme Meghan n'auraient pas apprécié que leurs enfants, Archie, 3 ans, et Lilibet, 1 an, n'obtiennent pas les titres attendus. Le roi Charles III a prévu de faire de ses deux petits-enfants Archie et Lilibet des princes et princesses dans le futur. Mais les deux enfants du couple formé par Harry et Meghan ne bénéficieront pas du titre H.R.H., Is Were Royal Aynes, son Altesse Royale. En effet, en mettant un terme à leurs obligations envers la famille royale, Harry et Meghan n'utilisent plus leur prédicat d'Altesse Royale, ce qui se répercute alors sur leurs enfants. Cependant, les parents d'Archie et Lilibet auraient souligné que les enfants du prince Andrew, fils controversés d'Elisabeth II, Eugénie et Béatrice, ont conservé leur titre d'Altesse Royale alors qu'elles ne servent pas directement pour la monarchie. Harry et Meghan s'inquiétaient pour des questions de sécurité et être prince et princesse leur donne des droits plus sûrs. Il y a beaucoup de discussions depuis la semaine dernière. Ils sont déterminés sur le sujet depuis la mort de la reine. Ils sont furieux à l'idée qu'Archie et Lilibet ne soient pas considérés comme des Altesse Royale, a indiqué une source au Seine. Selon l'accord, ils peuvent être des princes et princesses, mais pas HRH, car ils n'œuvrent pas pour la monarchie. Si la rumeur veut que Meghan ait accusé la famille royale d'avoir refusé le titre de Royaux à ses enfants en raison de leurs origines, la duchesse de Sussex est afro-américaine par sa mère Doria Raglan. Elle a déclaré qu'elle n'était pas particulièrement attachée à la grandeur des titres officiels. C'était le roi George V qui avait statué sur la question en 1917, voulant limiter le titre HRH à certains membres de la famille royale. Aujourd'hui, cela concerne donc le fils héritier du trône et son premier fils, William et son fils George en l'occurrence. Archie, qui pourrait venir avec sa sœur aux obsèques, ne s'inscrit donc pas dans cette lignée.